Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les passions d'un hébreu cette semaine. C'est le 15 du mois de Havre. Je l'appellerai « Je t'aime, moi aussi ». Seulement quelques jours après les commémorations du 9 Havre, période de deuil, suite aux destructions des deux temples de Jérusalem et la perte de toute indépendance nationale, Toubé Havre apporte le réconfort grâce à l'amour. Comme pour Hanouka, pour Rime et le 9 Havre, cette date relève également d'une décision rabbinique post-biblique. En ajout au calendrier des fêtes, Toubé Havre se présente au temps de la pleine lune, le calendrier hébraïque étant aussi lunaire, période opportune à l'amour, la fertilité et la romance dans de nombreuses cultures anciennes. Si Tishabé Havre est le jour où, la tradition dit, Dieu a déclaré que les Hébreux erreuraient quarante ans dans le désert jusqu'à ce que la génération qui a connu l'esclavage s'éteigne, Toubé Havre est le jour où, quarante ans plus tard, les Hébreux nés dans le désert ont été informés qu'ils pourraient entrer sur la terre promise. Dieu a pu leur pardonner ce jour-là, même pour la faute d'avoir construit et adoré un veau d'or. Selon l'Agmara, en ce jour, les tribus d'Israël furent autorisées à se marier les unes avec les autres dans le traité de Tannit. Pour ceux que ça intéresse, page 30 verso, la fête instituée à l'époque du second temps marque le début des vendanges qui prirent fin à Yom Kippour. D'autres commémorations liées à Toubé Havre sont consignées dans le Talmud. Le 14 ou le 15 Havre, les pharisiens, le judaïsme rabbinique, vainquirent les sadducéens, l'opposition. Les membres de la tribu de Binyamin furent admis de nouveau au sein du peuple. Le roi Ochéa, souverain hébreu du royaume du Nord, annula les ordonnances du roi Jéroboam, interdisant à ses habitants de monter à Jérusalem. Les Romains permirent aux judéens d'enterrer leurs morts tombés lors de la bataille de Bétard, conduite par le célèbre Bar-Korba. La dernière réponse donnée par le texte est celle du rabbin Yaakov Barachin. Il prétend que Toubé Havre marque l'équinoxe d'été, le moment où les jours commencent à raccourcir et la saison sèche approche de sa fin. Selon Barachin, Rabbi Issa a déclaré que Toubé Havre correspondait au dernier jour pour abattre du bois de chauffage pour le temple. Cette tradition célébrait la fin de la saison de Coupe du Bois avec des chants, des danses et était encore observée par exemple par les paysans syriens dans certaines villes du pays, même au XXe siècle. Selon la Megillah Tahanit, le 15 Av était le jour du Korban et Tzim, offrandre des arbres, au cours duquel les Kohanim, les Lévi-Him et de nombreux profanes apportaient du bois à brûler en grande quantité à l'autel des offrandes. Le climat rendait le bois assez sec pour qu'il soit certain et qu'il ne contenait pas de verre, ce qui d'ailleurs l'aurait rendu impropre à un usage sain, et qu'il ne soit plus nécessaire d'en couper en forêt, probablement jusqu'au XV Shvat, tout Bishvat bien entendu, la fête des arbres. Et Flavu Joseph, l'auteur célèbre judéo-romain, mentionne aussi cette fête sous le nom de fête d'apport du bois, mais lui donne la date du 14 Av. Les murs de Jérusalem ont toujours été une source d'inspiration pour la romance et l'amour. Des milliers d'années avant que quiconque n'entende parler de la Saint-Valentin, la communauté juive a créé un festival de l'amour, centré sur Jérusalem pour les futurs couples. Cette coutume est tout à fait conforme à la poésie sensuelle du Cantique des Cantiques, que le Shirashirim canonisait dans les écritures hébraïques. À la lueur d'une pleine lune d'été, des jeunes femmes vêtues de blanc dansaient dans les champs à l'extérieur des murs de Jérusalem. Les hommes suivaient, dans l'espoir de trouver une épouse, cette ancienne fête hébraïque de l'amour s'appelle Toube Hav, parce qu'elle était célébrée le 15e jour du mois hébreu de Hav. Les lettres hébraïques, d'ailleurs, Tou, tête, Vav, sont égales en guématrie au nombre 15. Les futures épouses dansèrent donc à Shiloh, une des cités de Samarie et première capitale du royaume d'Israël. Au temps des premières immigrations, fin du 19e, début du 20e, des jeunes pionniers juifs retournèrent en Samarie pour y cultiver la vigne, et c'est au travers des vignobles renaissants qu'ils renouvelèrent la tradition des danses et des champs amoureux. Pour Toube Hav, comme pour les jours fériés, lors des prières publiques, les Juifs s'abstiennent de prononcer toute liturgie de contrition, Tachanoun. Aucune raison funèbre n'est dite lors des enterrements. Seul cela demeura probant tout au long des siècles d'exil. Quant à l'amour, l'allégresse, et plus encore, tout avait disparu, et pour cause, dans les méandres de l'enfer diasporique qu'allions-nous nous mettre à rêver de l'hyménée. Toube Hav reste une date populaire pour les Juifs puisqu'il est dorénavant autorisé de se marier après l'horrible période des trois semaines d'affliction et de chagrin durant laquelle les mariages étaient interdits. En Israël, il est devenu le jour des amoureux, une sorte de Saint-Valentin à la sauce hébraïque. Les festivals de musique et de danse sont généralement organisés pour célébrer la journée. On offre des cartes de vœux, des fleurs, et plein d'autres choses à ses proches. Ces rituels traversent l'ensemble de la société israélienne, si friandes de tel moment où tous peuvent enfin se sourire, s'embrasser et s'enlasser affectueusement lorsque le Covid n'est plus là, entre parenthèses. Ainsi pouvons-nous contrarier les haines gratuites et l'ensemble des désordres de l'homme. Dans le Talmud, Taanit, nous lisons que Rabbi Shimon Ben Gamliel a dit qu'il n'y a jamais eu en Israël de plus grands jours de juin que le 15 Hav est le jour des expiations. Entendez Yom Kippour. Ces jours-là, les filles de Jérusalem se promenaient vêtues de vêtements blancs qu'elles empruntaient pour ne pas faire honte à ceux qui n'en avaient pas. Les filles sortaient dans les vignes et dansaient dans celles-ci en s'exclamant. « Jeune homme, sois vigilant dans ton choix. Ne te focalise pas sur la beauté, mais sur la famille. Mensongère est la grâce, vaine est la beauté. Seule la femme craignant Dieu est allouée. » On retrouve cela dans le Michelet de Salomon, au chapitre 31. Et les garçons de répondre. « Sortez et admirez, filles de Sion, le roi Salomon orné de la couronne dont le saignit sa mère au jour de son hyméné, au jour de la joie de son cœur. » Shirachirim, troisième chapitre. Rabbi Shimon Ben Gamliel affirme un lien probant entre Toubéav et Yom Kippour. C'est troublant. Pourquoi l'année des Juifs se terminerait-elle par une fête de l'amour ? La réponse en dit long sur la perspective unique du judaïsme sur les relations. Une clairvoyance qui pourrait améliorer la fréquentation aujourd'hui. Toubéav, comme Yom Kippour, est une question d'introspection et de nouveaux départs concernant nos relations et nos valeurs personnelles. La façon dont la cour a été faite est révélatrice de ce point de vue. Les jeunes filles empruntent des robes blanches pour que les jeunes hommes ne puissent pas choisir parmi elles selon des préoccupations, je dirais, tout à fait matérialistes. Le Talmud enseigne que les femmes fixent les règles. Elles exhortent leurs prétendants à choisir non pas selon, nous dirons, le seul critère de beauté, mais surtout par la bonne réputation des familles, des femmes, de ces femmes et par leur crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde conscient du statut et de la mode, un monde de concours, de beauté, d'idéaux de beauté, fixés par les écrans, quels qu'ils soient, les films, et certaines synagogues sont même décrites comme des marchés de viande où l'on va regarder la marchandise des célibataires. Toubéave nous dit de regarder sous la surface lorsque nous recherchons un partenaire de vie, tout comme Yom Kippo nous oblige à regarder profondément en nous-mêmes, remise en cause, remise en question, avant que Dieu ne nous accorde une nouvelle vie. Comme Yom Kippo le 15 avait un temps, donc, de réflexion, d'introspection, mais au lieu d'être un processus individuel, c'est là une expérience mutuelle et partagée entre deux personnes. Toubéave est un grand jour pour les mariages, les cérémonies d'engagement, le renouvellement des voeux ou la demande. C'est une journée pour améliorer les relations actuelles ou redéfinir ce que vous recherchez chez un partenaire. Enfin, je dirais, c'est une journée de romance explorée à travers le chant, la danse, l'offre de fleurs et l'étude de soi, de l'autre. Enfin, dans cette rencontre des jeux et des tu, l'aspiration est de pouvoir conjuguer les verbes de notre existence à la première personne du pluriel, nous. À bientôt. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501